Ce week-end, dès vendredi soir, 18h, The Event, justement, on en avait parlé un peu la semaine dernière, mais quand même, un événement où il faut que vous soyez là, puisque 50 et quelques streamers réunis par Zerator, donc on va réussir, enfin on va essayer de réunir le plus de donations possibles pour justement Action contre la faim, donc avec des nouveaux, cette année, j'en parlais avec justement Amine, Billy, Michou, Inox, quelques autres justement qui sont là. Xav, bon, toi, t'es là depuis le premier. Moi, je devais pas être invité, mais je suis là depuis le début, du coup, c'est... Tu en peux pas te têche, quoi ! C'est relou, ils se aimeraient bien, mais c'est dommage, quoi. Non, en vrai, ouais, bah, je crois que c'est peut-être le sixième, là, avec Avengers, entre guillemets, qui compte dans... Ouais, ça commence à faire, mais en vrai, toujours cool, puis c'est aussi le moment de se retrouver, de voir des gens, tu sais, que tu vois vite fait et tout, que tu croises sur Discord, mais que tu vois pas forcément, donc en vrai... Non, puis l'an passé, il y avait quand même... Oui, il y avait le Covid. Il y a toujours le Covid, mais c'est vrai que ça avait empêché certains qui étaient à distance, donc du coup, il y avait une ambiance où on était, je sais plus comment on était sur place, mais peut-être que 20, une vingtaine, un truc comme ça. Et là, moi, c'était différent à distance, il faut que vous l'avez senti, vous, ou comment c'était en... Bah, c'est juste que, ouais, quand tu... Par exemple, tu fais un match de foot en club pro, et que Domingo y marque, t'es en mode let's go, et quand c'est Gota qui est chez lui, c'est plus difficile de... Surtout, on se retrouvait à 25 sur Discord, pas te mentir que la tête était comme ça aussi, c'est toujours mieux quand... Mais bon, après, au moins, en vrai, moi, au début, je pensais que ça allait plus mal se passer, tu vois, les gens à distance, je pensais qu'ils allaient vraiment être coupés et tout, on a quand même réussi à faire des trucs avec eux, donc... Ah, ça a quand même fait 5,7 millions d'euros l'an passé, justement, c'était pour Amnesty International. Il y a un peu la question... Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont en mode Alde, donc Alderiat qui n'est pas là cette année, Squeezie qui n'est pas là cette année. J'avoue que je ne sais pas, je crois qu'Alde avait un peu arrêté de stream. Alderiat, il streamait trop, et Squeezie, de ce que j'ai compris, juste, il n'est pas disponible. Ouais, il n'est pas disponible ce week-end-là, donc il n'y a pas de... Il y a pareil, Michou... Pareil que moi... T'es pas là, toi ? Ouais, c'est pour ça, j'attendais l'invitation pour dire non, mais... Ça tombe le mauvais week-end. Ouais, vraiment. Putain, t'avais prévu un gros truc, toi, pour Halloween et tout. Moi, j'avais fait mon donation... Ouais, t'étais tout prêt, quoi ! Mon goal list donation sub, là. Tous les bons. Et avec tous les paliers, là, et vraiment, j'étais prêt, quoi. Très bonne. Mais d'ailleurs, j'ai vu, cette semaine, vous étiez tous là à faire vos... Donation goal. Ouais, alors... En gros, c'est-à-dire que chaque streamer essaie d'avoir le maximum de donations... Pour faire des projets perso. Et ça termine sur une cagnotte commune... C'est ça. ...qui est reversée... En fait, du coup, t'as 5... Par exemple, l'an passé, t'as 5,7 millions d'euros, donc... Où il y a les 50 et quelques streamers qui ont chacun une cagnotte perso, qui essayent d'avoir le maximum. À côté, donc, t'as la vente des t-shirts, justement, en produits dérivés, qui a ramené pas mal, je crois, l'an dernier. C'était 1,2 million, donc... Donc, c'est quand même, justement... Le nombre de t-shirts que tu croises... Même dans la rue, pas souvent à des events, des machins, c'est ouf. C'est ultra... Mais là, parce qu'avec les pénuries de matières premières, de coton, etc., du coup, je crois que Zera, on a déjà, justement, préparé 200 000 pour être sûr de pouvoir les avoir, que ça puisse aller dans la cagnotte aussi. Et c'est vrai que c'est trop bien, parce que ça te permet d'avoir un souvenir du The Event, et en même temps, tu vois, t'as fait un don, donc c'est un 2 en 1 qui est très cool. Et l'idée, en fait, des donation goals, c'est pas obligatoire, déjà, pour les streamers, mais c'est d'essayer de pousser les gens, justement, à donner un peu plus dans sa cagnotte. T'as fait le marathon, d'ailleurs. C'est ça, ouais, il y a deux ans, c'était ça, j'avais fait le marathon. Donc, en fait, le marathon, tu l'as pas fait tant pour toi que tu l'as fait pour la cause. Bon, en fait, l'idée, c'est aussi que ça soit pas des trucs non plus où, tu sais, genre, t'es phobique de quelque chose, et donc, du coup, on te met dans le truc où tu vas mourir. C'est l'occasion de... C'est d'avoir un peu un... Enfin, moi, c'est comme ça que je les visualise, d'essayer d'avoir un 2 en 1. Genre là, cette année, par exemple, j'ai mis... Ouais, alors, cette année... Le mouvement se fout, je crois. Cette année, j'ai eu... Calendrier des dieux du stream, quand même. Ouais, j'ai eu des idées. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois ce que c'est les dieux du stade, bah là, ça va être la même chose, mais avec des corps pas ouf. Il faut savoir que les donation goals, souvent, les gens les font un peu de leur côté, mais... C'est quoi l'astérisque, juste du... C'est ne sera pas fait ce week-end. En fait, il y a des trucs qui vont être faits, justement, sur place, et il y a des trucs qui seront après. Non, mais ça, c'est une douille. C'est ce que je disais, c'est genre... Normalement, tu le fais dans ton coin et tout, mais il y a toujours des trucs comme... Ouais, gros, 50 000, je t'ai mis dans mon donation goal, là, où tu dois juste faire l'escargot, là, pendant 20 ans, avec moi. Enfin, je te l'ai mis, mais genre... Enfin, désolé, quoi. Bah, là, c'est un peu ça, quoi. Ouais, moi, j'ai fait ça avec PLK, sans le prévenir. Ouais, il y a eu une prise d'otage. Encore désolé, je suis... Mais c'est bon, vous êtes en bon terme. Euh, bah, c'est pas fait, mais... Non, non, mais ça, il est bien sûr occupé, etc., mais c'est vrai que... Voilà, j'ai... J'ai envoyé un vocal au moment où le tweet était parti, j'ai été une merde. C'était pas la meilleure façon de faire ce truc, mais tu vois, par exemple, là, le truc à 200 000 euros sur le glacier, je suis en mode, c'est une expérience, je pense, de fou, personnellement, et en même temps... Avec Mike Horn ? Il faut survivre avec Nicolas Mathieu, qu'on avait reçu, qui... Ah oui, pas mal. Ah oui, l'Amazonie. Ouais, qui est exactement, qui est parti 180 kilomètres solo en Amazonie. Et, tu sais, c'est aussi cool, justement, de te dire qu'est-ce que tu ressens quand tu dois survivre trois jours, et que chaque nuit, il fait moins 35, et que tu dors sur la glace, quoi. Donc, euh... C'est quoi le donation goal le plus ouf, tout, The Event compris, selon vous, là, qui a été fait... Dans le passé ? Ouais, dans le passé, ou l'année dernière. Il y a trois ans, en vrai, on avait fait... Alors, c'est un peu ça... On parle marathon, il veut dire. Évidemment, mais oui. 3h24, 3h23, 3h24. En vrai, il y a trois ans, on avait... 3h24 qu'il a fait ? 3h24, hein. On avait fait, justement, au-delà de 1 million, ce qui était fou, on n'avait jamais dépassé le million. On se rasait tous la tête, donc... Ah oui, ça, je me souviens. C'est vrai que, là, dans le chat, ça dit, l'an passé, il y a Jiraya, donc... Il fut un temps, il avait des cheveux, qui, du coup, a révélé la calvitie, parce qu'il avait toujours un bonnet. Sans toi, il n'y aurait pas eu ce goal, hein. Il y a eu la cuisine, qui a fait que, voilà, et que, du coup... Mais ça, c'est vrai que c'était peut-être le plus... Mais il y en a eu, genre, pareil, il y a deux ans ou quoi, il y a Kamel, Coteil et Bibi, qui étaient rentrés à vélo de Montpellier jusqu'à je sais plus où. Ils avaient fait 200 ans. Après, l'année dernière, Squeezie était censé faire... Enfin, je crois que c'est en cours, mais qu'il y a eu le Covid et tout. Il devait faire une course de formule E, là, je crois. Il n'y a pas un Indagri comme ça, dans ces goals de l'année dernière ? C'est juste que là, ça a pris du retard, je crois. Après, il y a des trucs qui sont difficiles avec Covid à organiser. Il y a des trucs, des fois, où t'es chaud. Ami, il a mis à 300k, je privatise Fort Boyard, mais il va falloir l'appeler. 200 000, Billy, parce qu'ils ont annoncé, tout le monde ne l'a pas encore fait. Je crois que, par exemple, Gotha, c'est demain soir. Toi, Xavier, par exemple, je sais que tu ne fais pas, toi ? Ouais, je ne sais pas. Soit je n'ai pas d'idée, soit on me propose des trucs et je suis en mode... Non, mais du coup, tu ne participes pas à d'autres trucs chez les gens, etc. Ouais, chez Plus, je dis, regardez, par exemple, quand il y avait, je ne sais plus, c'était MV ou autre, qu'il y avait un goal à arrêter de fumer, j'étais en mode, mais ne me donnez pas, allez donner à lui, comme ça, il arrête de fumer et tout, tu vois. C'est pas mal aussi de rediriger ce ski, aussi, ce qu'avait pas mal fait Squeezie, vu quand sa barre était atteinte. Crois-moi que le marathon, je pense que sans Squeezie, il était tranquille, il y a un peinard dans son bed. Squeezie l'a fait tut 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 tut. Et voilà, mais c'est aussi ça qui est marrant. Non, c'est l'esprit, c'est l'esprit, justement, de l'événement. Et t'as aussi, ce que je disais, la Billy à 200 000, ils font Paris-Marseille à pied avec Amine. C'est 15-20 jours de marche. C'est 20 jours, non ? En marchant beaucoup par jour, non ? Moi, je trouve ça cool et c'est vrai qu'on en avait parlé, il y avait eu quelques critiques autour du The Event sur le fait que les gens voulaient aussi du contenu et que ça ne soit pas, justement, qu'une salle de traders où on n'est qu'en train de pousser, justement, au don. Je pense que l'an passé, le fait qu'on soit tous à distance, ça a justement bloqué un peu le fait de pouvoir vraiment créer du contenu et j'espère que cette année, il va pouvoir y avoir ça, ce côté divertissant, de groupe, faire des activités justement un peu différentes. Mais plein de gens ont déjà prévu des choses. On part au ski, samedi à 14h, je crois. 14h-15h, on a une petite heure de ski. Il y a un live hélico, ouais. Et genre, vous vous préparez vos plannings graves à l'avance ? Genre, vous savez que, par exemple, vous allez commencer le samedi à telle heure et qu'en fait, vous allez jouer à ça, react à ça, etc. Et qu'à tel moment, je suis invité chez... En fait, on essaye, mais souvent, c'est quand même le bull. Souvent, certains trucs un peu... Genre, par exemple, question pour un streamer, c'est des gros trucs où là, les gens se rendent disponibles. Des fois, tu vas être en train de faire un truc, t'as un mec que tu connais qui va dire, vas-y, tu peux pas venir jouer à ça et tout. T'as pas mal d'impros, mais souvent, t'as des trucs où soit que t'as promis aux gens, soit que les gens attendent, c'est de te les caler, mais il y a souvent pas mal d'impros. Il y a aussi du promis, je me couche à 2h, et puis à 6h, t'es encore en train de jouer. Tout ça qui est cool aussi, c'est que c'est un peu à l'arrache. Tu sais, genre, t'y vas, ou t'as prévu des trucs. Forcément, comme on est beaucoup, t'es un peu obligé de t'organiser, mais ça reste quand même un peu découverte sur le coup, et ensuite, tu te fais embarquer dans des choses et tout. Vous avez pas des règles, en théorie, de pas streamer plus de X heures d'affilée dans un reportage ? Pas plus de 25 heures, je crois. Ouais, il y a eu quelques personnes... Quelques dépassements de... Ah non, mais il y a 2-3 ans, c'était soit Sardoche et Lapis, je crois. Ils étaient en mode, on dort jamais, en fait. Et en fait, quand t'es pour mettre 500 frontières t'as le droit de faire un 24 heures pour dire t'as fait un marathon, quoi. Mais après, tu vas dormir. Le but, c'est que tout le monde aille bien et qu'il n'y ait pas un accident un peu con, justement, dans la hype, dans l'excitation ou quoi. Mais en tout cas, c'est ce week-end. Donc sur TheEvent.fr, ça va regrouper toutes les chaînes qui sont en live avec les meilleurs clips aussi de l'événement, si vous voulez voir ce qu'il se passe. Soyez sur la chaîne de Domingo. Non, mais sur Zerator, ça ouvrira justement chez lui. Et voilà, n'hésitez pas à en parler, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on dit, mais c'est chaque petit don qui permet justement d'avoir une grosse somme. Et l'idée n'est pas d'une compétition. Bien sûr, c'est cool si on arrive à dépasser. Mais c'est vrai qu'on a fait 3 et quelques millions juste avant. T'étais un peu en mode le x2 au bout d'un moment. Bon, 6 millions en 48 heures, quoi. Donc, c'est... Tranquille. Déjà, peu importe ce qu'on arrive à ramener, c'est toujours ça. Et c'est très important. En vrai, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça difficile à suivre. Ah ouais. Tu sais, genre, parce que t'as tellement de streams différents que genre, t'es là en mode... Viens à 5h du matin. Lequel je regarde, tu vois, genre... T'as l'impression d'aller d'un stream à l'autre. Mais en même temps, un stream, j'ai l'impression que pour l'apprécier, faut quand même le regarder assez longtemps. Parce qu'il y a plein de petites délires qui se créent au fur et à mesure du stream. Donc, ça... Enfin, voilà. Après, j'ai pas l'habitude, tu vois. Mais genre, pour un néophyte comme moi, tu vois, genre, c'est assez difficile. Mais en fait, ce qui peut être sympa, c'est justement, en fonction des heures, ce qui est cool aussi, c'est que ça permet de découvrir des streamers. Tu connais peut-être un peu moins, etc. Parce qu'il n'y a pas... Là, on a cité les très gros, mais il y a plus de 50 streamers, donc t'en as beaucoup. Et tu sais, ça peut être sympa de juste cliquer, se poser pour voir l'ambiance. Y compris d'ailleurs, parfois, grâce au donation goal, où en fait, t'as les plus petits streamers qui doivent... Parfois, galèrent à finir leur donation goal. Et du coup, t'as des raids, t'as des trucs. Et ça te permet, toi, de découvrir aussi des gars. Et de se dire, oh putain, lui, il est cool. Et tu switch, tu sais. C'est un peu ça, j'avoue. Après, c'est vrai que... Là, les gens sont un peu d'accord et tout. Découvrir des gens le matin, c'est un plaisir. Tu vois, donc... C'est un peu en fonction, ouais. Là, j'ai toujours 5 et 10 streams ouverts en même temps pendant le The Even. Tu vois, chacun a un peu son truc. Mais c'est vrai que c'est sympa de switcher, de voir ce qui se passe. Parfois, t'en as qui font des trucs ensemble et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que dans l'ensemble, on a quand même hâte. Je n'arrive pas à lire, c'est trop loin. Cette année va être une vingrie. Cette année va être... Ah, vas-y, pardon. Non, de toute façon, j'ai la caméra qui cache. Bah, parfait. Du coup, c'est une vingrie. Domingo, tu es le meilleur. 3h24, je crois, qu'est-ce que c'est ? Par contre, l'arrivée, c'est un peu particulière. C'est un événement qui fait du bien, justement, aussi aux gens. Et ça fait plaisir de passer un bon moment. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada